Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Alors, comment ça va ? Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous, vous savez, ça fait du bien de toujours avoir ce moment d'intimité, de partage et de discussion. D'abord, je tenais à dire que nous avons remarqué les commentaires de ceux qui ont dit que la vidéo précédente avait une qualité sonore pas tout à fait adéquate. Nous l'avons remarqué, oui, nous sommes sincèrement désolés pour ça. Vous savez, l'équipe technique travaille très dur et c'est différents paramétrages pour essayer de voir comment vous apportez la meilleure qualité possible. Et j'espère que celle-là sera bonne. En tout cas, nous travaillons assidûment pour essayer de vous apporter le meilleur possible. Et j'espère que ça ne se répétera pas. Je suis sincèrement désolé pour ça. Je sais que vous faites partie de ma vie maintenant et je fais partie de la vie de beaucoup parmi nous, parmi vous. Beaucoup qui m'attendent régulièrement chaque jour, chaque soir, jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est un réel plaisir. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les anciens. Tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas brudouille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Vous savez, depuis un temps, j'ai spécifiquement parlé à mes frères. Ça a été important pour ce moment-là. Je pense qu'il est aussi nécessaire d'équilibrer, de parler aux soeurs aussi. Dans une société hétéroclite, il faudrait justement équilibrer les serments pour que chacun se retrouve. Vous savez, la femme joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Dans l'humanité, la femme a sa place. La femme représente beaucoup de choses et beaucoup ne le réalisent pas. Vous savez, le monde sans la femme aurait été complètement différent. Le monde ne serait pas ce qu'il est sans la femme. Oui. Vous savez pourquoi ? Parce que les hommes travaillent chaque jour pour la femme. Beaucoup ne le remarquent peut-être pas. Si la femme n'existait pas, les hommes ne chercheraient pas de l'argent pour avoir les meilleures choses du monde. Absolument pas. Pourquoi ils se casseraient la tête ? Si les femmes n'existaient pas, les hommes ne chercheraient pas de grosses voitures. Si la femme n'était pas là, l'homme ne chercherait pas une grosse maison. Ça lui servirait à quoi ? Écoutez, si la femme n'existait pas, beaucoup d'hommes vivraient de la caillette ou de la chasse. Parce qu'il n'y a... C'est compliqué, n'est-ce pas ? Je me souviens des années de l'école primaire et secondaire. Examinez vos années de l'école primaire et secondaire. Les écoles où il y a simplement les hommes. Exclusivement les hommes. Regardez leur habillement, leur ténue, leur comportement, leur façon de se présenter publiquement. Maintenant, comparez aux écoles mixtes où il y a les hommes et les femmes. La ténue vestimentaire, c'est complètement différent. Moi, j'ai étudié dans une école, à l'école secondaire, où on mettait du bleu et du blanc. D'accord ? Tout le monde mettait du bleu et du blanc, mais c'était différent. Il fallait voir. Il y avait bleu et blanc. Tout le monde est en blé blanc, mais il faut y voir des blancs qui sortaient et des bleus. C'était différent. Donc, la femme joue un rôle très important. Consciemment ou pas, les hommes veulent impressionner la femme. Consciemment ou pas, les hommes veulent paraître imposants, forts, puissants devant la femme. Consciemment ou pas, les femmes choisissent, peut-être sans le savoir, l'homme qui paraît être le plus puissant, d'une façon ou d'une autre. La femme est très importante dans la société. Et la femme doit comprendre que sa présence peut construire, bâtir un homme de nulle part. Le prendre de la poussière de la terre et de l'élever, de le forger, de faire de cette personne un élément formidable. La femme en est capable. La femme peut aussi, malheureusement, au contraire, prendre d'une personne des hauteurs des pyramides et le balancer par des subords dans le néant. Regardez l'histoire d'Adam. Pour ceux qui croient en l'histoire d'Adam et Ève, c'est la femme qui a été, en tout cas pour le chrétien. Regardez l'histoire de Samson. Un homme aussi fort, puissant, vaillant. Après avoir terrassé toute une armée à mains nues, ingénuier par une femme. Regardez Mark Tyson. Un homme très fort, puissant, respecté, saillant. Ingénuier par une femme. Le monsieur dont je ne dirai pas le nom, qui a été professeur de sociologie, député en France, boss et chef de la Banque mondiale ou Front Monétaire International. La personne qui aurait pu devenir président à la place de Macron. Ingénuier par une femme. Aux États-Unis. Une domestique. La femme a une puissance incompréhensible sur l'existence des humains. Nous sommes tous venus d'une femme, n'est-ce pas ? Hommes et femmes. Absolument. Donc la femme joue un rôle très important. Aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez une chose, mes soeurs. Vous n'êtes pas sur terre seulement pour avoir un mari, faire des enfants, avoir un foyer et mourir. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là. Non. C'est bien d'avoir un mari. C'est bien d'avoir un foyer. C'est bien de vivre bien dans sa vie. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle, en tout cas pas seulement la raison pour laquelle vous êtes là. Le Créateur est juste. Et il a placé dans chacun de nous une sémence. Une sémence positive. Une sémence de grandeur. Il est de notre responsabilité de l'arroser. Chacun de nous, quelle qu'en soit sa direction, son genre, a une sémence placée en soi. Une sémence placée en lui. Dont il est la responsabilité de développer. Vous n'êtes pas là en spectateur. L'objectif de la vie tel que nous le pensions il y a quelques années, quelques dizaines d'années, que la femme grandit à 18 ans, 19 ans, elle se marie et puis voilà, elle devient l'aide de son mari. Ce n'est pas valide aujourd'hui. Vous êtes là pour une mission, pour accomplir un dessin, un objectif. Vous êtes là pour laisser des marques. Non, vous n'êtes pas là seulement pour être la femme d'eux. Vous n'êtes pas là seulement pour être l'accompagnatrice d'eux. Vous êtes là pour être vous. Il y a eu une mission sur terre pour vous qui vous a été assignée. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas le temps de fouiller, d'examiner, de voir et d'exprimer ce qu'il y a au plus profond d'eux. Parce qu'ils laissent leur vie être surplombées par la vie de la personne qu'on associe dans sa vie. Regardez, si vous rencontrez une personne dans votre vie, un homme, qui vous aime, mais qui étouffe ce que vous êtes, ce n'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes là pour une chose. Vous n'êtes pas là pour être spectateur. Il y a eu une femme aux Etats-Unis au nom de Gladys West. Gladys West est une femme née en 1930, noire américaine, en Virginie, issue d'une famille pauvre, difficile comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Elle a bossé très dur. Ses parents étaient incapables de payer ses frais scolaires ou ses frais d'études. Mais à l'école où elle était, on avait dit qu'on donnerait une bourse scolaire aux deux meilleurs étudiants. Donc les deux personnes qui présenteraient une performance superbe auront cette sponsorisation, une bourse scolaire pour faire des études supérieures. Elle a bossé très dur. Elle a passé des nuits blanches parce qu'elle savait qu'il y avait une raison pour laquelle elle était sur terre. Elle était la première de sa promotion. Après avoir obtenu cette bourse d'études, Gladys West l'a utilisée comme il se devait. Elle a obtenu deux masters en mathématiques et un autre master en management des entreprises ou je ne sais plus quoi. Elle a ensuite été récrutée directement à cause de son intelligence. À cause de son intelligence, elle a été récrutée par l'armée américaine pour travailler dans le Navy, dans la force maritime. C'est là qu'elle a travaillé. Elle a bossé dur. Une femme noire comme vous, elle a examiné les données de l'armée. Et c'est grâce à elle qu'on a développé beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous vous servez de votre téléphone, n'est-ce pas ? Si vous êtes à Dubaï, vous mettez le tag, je suis à Dubaï. Tout le monde peut voir que vous êtes à Dubaï. Vous allez à New York, vous vous taguez à New York, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est grâce à Gladys West, la personne majeure à avoir développé le système de GPS. Une noire américaine, issue d'une famille pauvre, des difficultés des années 30. Elle a compris que dans sa vie, il ne s'agissait pas seulement de porter des enfants de quelqu'un et de dire je suis l'épouse de tel. Elle a compris qu'elle ne mourait pas sans avoir laissé une marque sur terre. Et c'est à partir de là, dans son domaine, qu'elle rencontrera Yann ou Ryan West, qui sera son mari, son époux. Un mathématicien comme elle. Une personne regardant dans la même direction. La personne de votre vie n'est pas seulement celui qui vous aime. Parce que beaucoup disent, oh Dieu m'envoie, attendez. La personne de votre vie est cette personne qui vous aide à fleurir cette semence qui vous a été donnée par le Créateur. Quand vous rencontrez, vous êtes mathématicienne, vous rencontrez une personne mathématicienne. Une personne ayant la même direction, les mêmes projets, les mêmes objectifs de vie, le même souci du développement. Et additionne à votre compétence les capacités de fructifier, de produire ce qu'il y a au plus profond de vous. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Non, la vie n'est pas seulement une question d'avoir un homme friqué qui t'achète des chaussures, des louboutins, une orange revère. C'est bien tout ça. Mais c'est pour les gens petits d'esprit. Parce que les choses faciles obtenues peuvent être détruites facilement. Je pourrais comprendre, peut-être que vous avez rencontré un politicien qui vous a fourni de l'argent, des capacités financières et tout ça. Qu'est-ce que vous en faites ? Écoutez, on ne vous juge pas. Mais qu'est-ce que vous en faites ? Êtes-vous en train de produire, d'élever, d'agrandir ce que vous recevez de ces personnes ? Ou vous êtes toujours là, vous êtes là, assise, désormais, immobile, en attente qu'une autre opportunité se présente en forme d'homme ? Ce n'est pas pour ça que vous avez été créé, ma soeur. Pour tout l'amour que je pourrais avoir pour toi. Je pense qu'il est nécessaire de souligner ce point. Beaucoup de femmes ont impliqué ou impacté de manière emphatique le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ne soyez pas une improductive, celle-là que Bill Gates va éliminer. Vous êtes là pour quelque chose. Et vous n'êtes pas obligé de fabriquer ou de créer quelque chose d'aussi saillant. Vous pouvez être là pour quelque chose. Je ne sais pas ce qui vous a été conféré. Peut-être que vous apportez la paix aux orphelins ou aux veuves. Peut-être que vous, vous êtes de ceux qui ont obtenu cette sémence de paix, de grandeur, de gentillesse, de sympathie. Qu'est-ce que vous représentez dans la vie ? Une autre femme aussi puissante, Shirley Ann Jackson, née d'une famille difficile. Une noire américaine aussi. Dans les années 46, je crois. Mathématicienne a bossé très dur dans sa vie. Obtenu deux masters parce qu'elle savait les raisons pour lesquelles elle était là. Il ne suffisait pas de se marier et d'avoir un mari friquet. Un footballeur ou un commerçant ou un politicien. Ce n'est pas ça l'objectif de vie. Absolument pas. Quand je vois une personne passer sur internet pour montrer une chaise nette qu'elle a obtenue de manière très obscure, ça me fait rire. Ce n'est pas ça réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est accomplir ce qu'il y a au plus profond de soi. C'est une chose qui pourrait impacter les gens de manière positive. Ce n'est pas montrer une bague en or à 40 000 euros. Non, ce n'est pas ça. Même les prostituées peuvent faire ça. Qu'est-ce qui nous sépare de ces personnes ? Shirley Ann Jackson, travaillait pour IBM, bossait très dur, passait des nuits blanches parce qu'elle savait ce qu'elle représentait. À la fin d'aujourd'hui, elle a participé au développement des antennes voltaïques, le panneau voltaïque, le panneau solaire. C'est grâce à Shirley Ann Jackson. La fibre optique, la fibre qui vous permet d'avoir Internet à grande vitesse, qui vivait aux États-Unis, en France et partout ailleurs. Shirley Ann Jackson. Votre téléphone, quand votre téléphone sonne et que vous voyez le numéro du pointeur là qui vous appelle, celui qui vous fournit de l'argent. Ah, pointeur numéro 1, pointeur numéro 2. L'identification visuelle des téléphones tactiles. Shirley Ann Jackson. C'est grâce à elle que vous pouvez voir, dodo, j'ai seulement les raisons pour lesquelles vous êtes là. Vous êtes là pour travailler pour quelqu'un, avoir un 500 dollars, un 1300 euros si vous vivez en France ou en Belgique. Et rentrer à la maison, prendre le train dans le froid, dans le noir. C'est ça la vie. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde pourrait devenir un Shirley Ann Jackson. Mais peut-être que toi, tu es une Shirley Ann Jackson. Coincé dans un monde parallèle à ce pour lequel vous avez été fabriqué, créé, mis sur terre. Il faut se revolter. Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur ? Qu'est-ce qui a été étouffé par votre environnement, par les personnes qui vous entourent ? Qu'est-ce qui a été étouffé par les situations dans lesquelles vous vivez ? Qu'est-ce qui a été enterré ? Que vouliez-vous être au départ ? Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui ? Une pâle copie de vos propres rêves ? Une réplique débridée de vos propres ambitions ? Vos rêves ont-ils été plumés par la vie ? Vos ambitions sont-elles à milieu de vos rêves ? Peu importe où vous avez enterré vos idées, vos ambitions, vos rêves. Ressuscitez-les. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.